... Au début de l'année, notre thème, c'était l'environnement. Puis sur notre macaron, on devait écrire une affaire qu'on aimerait faire pour l'environnement cette année. Moi, j'avais écrit sur mon macaron, faire du compost à travers toute l'école. Le prof avait dit que le compost, c'était un grand défi. Moi, j'ai accroché sur le grand défi parce que j'aime ça, les défis, puis aussi parce que j'aime la nature, il faut la protéger. On s'est dit, bien, on va faire un comité compost. C'est là qu'est venue notre idée. On s'est fait donner des seaux qu'on fournissait aux professeurs pour qu'ils mettent plus leur compost. On se promène dans l'école, puis on ramasse les bacs à compost à chaque classe. Puis on les met tous sur une petite plaquette roulante qu'on a appelée la compost mobile. Je les amène ici pour les mettre dans le composteur. Puis ensuite, bien, on s'en occupe. On met une couche de brun, on brasse le compost, on le met dedans. Des fois, quand il pleut, on met des verres de terre. La couche de brun, c'est des feuilles, des papiers journaux déchirés parce que ça l'absorbe. On s'est fait donner un composteur par notre professeur, M. Patrick, qui ne s'en servait pas. On l'a très vite rempli. C'était rendu qu'on faisait un mètre cube par mois de compost. C'était gros. Ensuite, on s'est décidé qu'on pourrait construire un autre. On l'a construit nous-mêmes avec des planches recyclées qu'on a coupées, qu'on a fait toutes pour qu'on ait un beau composteur comme ça. Puis après, on n'avait plus de place, ça fait qu'on a construit lui qui est derrière nous. Sa particularité à lui, c'est qu'il y a des poèmes dessus. C'est sur l'environnement. Comme tous les jours, la nature est belle. Lorsque nous regardons la beauté du ciel, de bleu, orangé et blanc, ensoleillé. Le soleil embellit les merveilleuses journées. Que dire de cette merveilleuse nature, celle qui nous donne une panoplie d'aventures. Vélo et escalade sont au rendez-vous. Même les animaux seront contents avec vous. On savait qu'il allait planter des arbres. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre le compost dedans, dessus, pour que ça pousse plus vite, qu'on ait déjà une belle forêt et des beaux arbres. Ça me tentait plus pour montrer aux gens de faire comme, regarder ce qu'on est capable de faire, essayer de le faire. Parce que maintenant, les personnes, le compost, c'est comme un monstre. Ils ont peur. Des fois, je me dis qu'il y aura plein planète. À un moment donné, ça va faire... ça pourrait partir. Ça n'existerait plus à cause de l'homme. En fait, là, je me dis qu'on pourrait peut-être aider pour empêcher ça. Là, bien, ça, c'était quelque chose qui pourrait aider. Puis aussi parce que ça me donnait un défi, puis j'aime ça relever les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501